L'autoroute du Nord, Eliane Abidjan Yamsoukro, a été inaugurée aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est ensuite rendu à Didiervi, première étape de sa visite d'État dans le Bélier. La troisième édition du Salon international ouverte hier s'achève demain, jeudi 12 décembre. Les enjeux du Salon ont récolté de nouveaux investissements privés en vue d'accroître le volume du trafic dans les ports ivoiriens. En Afrique du Sud, l'hommage à Nelson Mandela se poursuit après la grande cérémonie officielle d'hommage organisée hier à Soweto. Les Sud-Africains se sont recueillis devant le cercueil de Nelson Mandela, exposés toute la journée à l'Union Building, le siège de la présidence. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RT1 pour vous informer. Nous sommes le mercredi 11 décembre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a entamé sa visite d'État dans la région du Bélier. Il a été reçu aujourd'hui par les populations de Didiervi. C'est une visite historique selon les peuples Ongbli et Ongban qui se sont mobilisés pour accueillir le chef de l'État. Le président de la République a appelé au rassemblement de tous les fils et filles d'Oufouette-Boigny pour la reconstruction, le développement de la Côte d'Ivoire. 27 villages du département de Didiervi ont été électrifiés. Le président de la République annonce d'autres projets de développement dans la région. Et avant son meeting à Didiervi, le président Alassane Ouattara a inauguré l'autoroute du Nord reliant les deux capitales ivoiriennes, Abidjan-Yamsoukro. Le tronçon de l'autoroute Singrobo-Yamsoukro est ouvert à la circulation depuis ce mercredi. Cette partie de l'autoroute du Nord, long de 86 kilomètres, dessert plusieurs villes et villages et permettra aux usagers de rallier Abidjan-Yamsoukro en moins de 2 heures 30 minutes. L'ouvrage dispose tout le long du tronçon de vidéosurveillance des centres sanitaires de secours équipés. L'autoroute est dégagée de ces barrages routiers et verra le renforcement de la sécurité par des patrouilles mixtes le long du tronçon. Dans quelques instants, vous retrouverez Abidjan-Yamsoukro pour le journal du Bélier, un directeur de la fondation Félix-Soufouette-Boigny de Yamsoukro. En attendant, intéressons nos audiences du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a échangé avec plusieurs personnalités. Il s'agit notamment de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, le chef de division des droits de l'homme de l'ONU-Ci et une délégation de l'Union africaine ont fait le point avec Michel Digré. Thérèse Mackelly, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, ont au cours de leurs échanges abordé la question de la coopération bilatérale entre les deux pays. On a fait un tour d'horizon de la politique des relations bilatérales entre nos deux pays. Je lui ai assuré de ma part de l'engagement des États-Unis à soutenir le travail que fait l'Assemblée nationale et notre engagement à accompagner le peuple et les institutions ivoiriennes. A la suite de l'ambassadeur américain, les sujets relatifs aux droits de l'homme au plan national et international ont été débattus avec le représentant spécial de l'Union africaine et celui du haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme. Et on reste à l'Assemblée nationale où il s'est tenu une séance plénière ce mercredi. Si sept tests de loi portant accès à l'information d'intérêt public ont été adoptés, nous dit Victorine Yaouiouboui. Le droit des personnes à accéder aux informations d'intérêt public est un principe universellement reconnu. La constitution ivoirienne consacre l'égal accès à l'information à son article 7. En dehors de la loi fondamentale, pas de tests en la matière. C'est ce que vient corriger le test de loi adopté ce mercredi par les députés. Le texte de loi prévoit donc la création d'une commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Et à partir de la mise en place donc de cette commission, tout citoyen ivoirien aura droit, après requête, à toute information qu'il souhaiterait avoir, soit pour cette information ou soit pour des travaux de recherche. La concurrence, voilà un autre sujet qui a fait l'objet d'un projet de loi adopté à l'hémicycle. Il vise à ouvrir tous les secteurs d'activité à tous ceux qui sont intéressés, en luttant par exemple contre les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante. En Côte d'Ivoire, il y a des comportements restrictifs sur l'accès des Ivoiriens à certains types de commerces. Et nous essayons de réduire ce type de comportement à travers ces lois. Pour permettre aux entreprises, aux PME ivoiriennes de participer jusqu'à 30% dans les marchés, des grands marchés qui vont être donnés par l'État. Les cinq hauts textes de loi relatifs notamment au barème de la redevance d'occupation des terrains industriels, à l'organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ont reçu la caution de l'Assemblée Nationale. Et parlant justement de bonne gouvernance, le ministère de la Communication vient d'initier un séminaire de renforcement des capacités des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La formation, je vous l'ai dit, porte sur la bonne gouvernance, mais également sur la lutte contre la corruption, nous explique Grasse Gando. Des journalistes de différents organes de presse écrite et audiovisuelle renforcent leur capacité. La formation porte sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. L'initiative est du ministère de la Communication. Il y a une quinzaine de jours, le ministre de la Communication a présenté un projet de loi sur l'accès à l'information d'intérêt public. Et donc cette loi, si elle est adoptée par l'Assemblée Nationale, sera un instrument qui est à la disposition des citoyens et des journalistes également. Il est important pour le ministère de sensibiliser les journalistes sur ces questions. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au millenorme Challenger Corporation. Les participants saluent l'initiative. Les questions de corruption sont d'intérêt national parce que tout le monde sait que ce fléau-là effrite l'État, fait baisser les investissements privés. Donc aujourd'hui, il nous paraît totalement approprié de participer à ce genre de séminaire, à ce genre de formation. Il est question ici de nous apprendre les notions fondamentales qui recollent ce phénomène qui est aujourd'hui la lutte contre la corruption, connaître les textes, savoir un peu comment le phénomène se passe. Pour les journalistes, cette formation sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption leur permettra de produire des articles de qualité et porter des informations objectives aux concitoyens. Nous prenons à présent la direction de la ville de Chicago aux États-Unis d'Amérique où vient de se tenir le neuvième sommet économique États-Unis-Afrique. Les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ont été présentées à ce sommet par la délégation ivoirienne conduite par Enza Kamara, déléguée générale du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. On en sait plus avec Sylvie Touré. Deuxième centre industriel des États-Unis, la ville de Chicago, accueille le neuvième sommet économique États-Unis-Afrique. Cette édition a eu pour pays haute la Côte d'Ivoire, présente avec une délégation conduite par Enza Kamara, déléguée générale du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le représentant ivoirien a présenté les potentialités du pays, un pays qui vise à l'émergence en 2020. Enza Kamara a donc appelé les hommes d'affaires d'Afrique et d'Amérique à venir investir en Côte d'Ivoire. Le sommet économique États-Unis-Afrique est une initiative du Corporate Council on Africa, une organisation qui regroupe 85% des industriels américains. La neuvième édition, qui a duré trois jours, a enregistré la participation de 180 entreprises. Et ici en Côte d'Ivoire, la troisième édition du Salon international, ouverte hier, s'achève demain jeudi 12 décembre. Les enjeux du Salon, récolter de nouveaux investissements privés. Envie d'accroître le volume du trafic dans les ports ivoiriens. Le reportage de Juliette Ouéa. Un salon à l'attention des opérateurs économiques de la zone UEMOA autour du thème « Émergence des États face aux défis de la logistique maritime et aérienne. Quelle stratégie pour l'Afrique ? » Le Salon international de l'import-export d'Abidjan, le SEMPEX 2013, ambitionne de capter de nouveaux investissements privés pour accroître le volume du trafic dans les ports ivoiriens. L'import-export produisant 90% du produit intérieur brut ivoirien. Le SEMPEX 2013 veut également positionner les offres des entreprises locales sur le marché international. Plus il y a des importateurs, plus aussi, disons, il y a beaucoup d'entrées, de revenus ou bien des divises dans le pays. La puissance d'un pays repose sur sa capacité donc à échanger avec le reste du monde. La troisième édition du SEMPEX 2013 va se dérouler en deux phases. Des conférences sur le rôle de l'import-export dans l'économie et des visites de stands des exposants. Cette dernière activité est annoncée pour février 2014. Plus de 100 exposants sont justement attendus à cet événement. Quel est l'état d'avancement de l'interconnexion électrique entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée ? Le secrétariat général du système d'échange électrique de l'Afrique de l'Ouest vient de faire son bilan. Et ce bilan fait apparaître sur la période 2009-2012, neuf interconnexions entre 14 pays et une projection de 12 interconnexions d'ici 2016. Le reportage est signé Noël Nyangio. Rendre l'électricité disponible partout en Afrique de l'Ouest, à moindre coût, parce que catalyseur du développement et surtout parce que le potentiel existe. Voilà la mission du secrétariat du système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest. Une structure spécialisée de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a tenu sa huitième assemblée générale. Il ressort un bilan de neuf interconnexions sur 14 pays. La projection fait état de 12 interconnexions d'ici à 2016. Le bilan, mesdames et messieurs amis parcours de notre institution, nous rassure sur sa capacité à atteindre les objectifs assignés, notamment la création des marchés régionales prospères de l'électricité. Le ministre ivoirien des mines et énergie a salué le travail et a exhorté les techniciens à plus d'acteurs au travail au regard du besoin des populations et du potentiel existant. Le système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest compte 26 sociétés de distribution, de transport, de production d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest. Et cette autre préoccupation, comment lutter efficacement contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre dans l'espace CDAO ? Des experts sont en réunion justement à Bidjan pour trouver des réponses. Ils veulent examiner le taux d'exécution des activités de mise en œuvre de la convention de la CDAO sur les armes légères. On en parle avec Francis Boifo. Trois jours pour des experts de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO refaire le bilan des actions menées sur la lutte contre les armes légères en 2013. L'institutionnalisation et le fonctionnement des commissions nationales a avancé dans beaucoup de pays. Les aspects liés au cadre législatif avancent. Beaucoup d'États ont commencé le réexamen de leurs textes nationaux. Il nous reste beaucoup d'actions clés. Tous les pays n'ont pas encore commencé le travail nécessaire dans la sécurisation des stocks d'armes et dans leur gestion. Beaucoup de choses restent à faire dans le cadre du contrôle transfrontalier. Des défis à relever pour permettre aux commissions nationales de la CDAO de mettre fin à la circulation illicite des armes légères et de petits calibres dans les 15 États membres. Le président de la commission nationale ivoirienne de lutte contre les armes légères invite tous ceux qui se sont familiarisés avec le maniement des armes à les déposer. On doit penser maintenant au développement de la Côte d'Ivoire. Tout le monde doit se dire qu'une arme n'est pas bonne. Donc on doit penser à déposer les armes dans l'intérêt de notre pays parce qu'avec les armes qui circulent, l'économie ne peut pas se développer. Et à Bambachek Daniel, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, de réitérer l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter contre les armes qui circulent sans autorisation sur le territoire national. La route a encore tué ce week-end. Trois accidents successifs sur l'autoroute du Nord ont endeuillé des familles. Le gouvernement ivoirien apporte son soutien aux blessés et aux familles endeuillées. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko s'est rendu au chevet des blessés au CHU de Yopougon. Le reportage de Victorine Yaouiopoué. Trois accidents de la route en trois jours sur l'autoroute du Nord. Bilan 106 victimes, 38 décès et 68 blessés, tous évacués au CHU de Yopougon. Face à ce drame, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est rendu au chevet des blessés. Ahmed Bakayoko était porteur du message de compassion et de soutien du gouvernement et du président de la République. C'est très grave, c'est très grave et le gouvernement se devait d'apporter d'abord toute sa solidarité, présenter ses condoléances à toutes les familles des victimes, apporter sa solidarité et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés. Je vais rassurer tous les parents d'abord des victimes qu'il y aura une prise en charge. Il y aura une prise en charge du gouvernement pour les décès, pour accompagner également les blessés vers une meilleure guérison. Donc très rapidement, un point sera fait, même ceux qui ont engagé des dépenses seront remboursés. C'est l'occasion pour moi, en cette période de fin d'année, de lancer un appel, un appel du gouvernement à tous nos compatriotes qui empruntent les routes, les chauffeurs, leur demander la plus grande vigilance. Après le CHU de Yopougon, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a visité le 16e arrondissement de Yopougon. Ce commissariat de police a été maintes fois la cible d'attaqués armés en 2013. Il était donc bon pour la tutelle d'aller remonter le moral de ces forces de l'ordre. Décembre est le mois où on observe un pic au niveau de l'insécurité. C'est donc maintenant qu'il faut prendre les dispositions, comme l'explique le ministre en charge de la sécurité, pour assurer des fêtes de fin d'année paisibles aux populations. Et on ouvre la page politique de cette édition avec la visite du Parti communiste chinois au PDCI RDA. La rencontre a eu lieu aujourd'hui, ici à Abidjan, au siège du Parti, à Kokodi. Le Parti communiste chinois est venu s'enquérir de la situation actuelle du PDCI dans le paysage politique ivoirien. Comment se porte le PDCI RDA 40 ans après sa création ? Quelle est sa contribution dans le processus de réconciliation ? Autant des questions évoquées au cours de cette rencontre. Et cette autre rencontre, il s'agit de celle d'une délégation de l'ONG américaine, NDI, avec le Rassemblement des Républicains. L'ONG américaine, chargée d'organiser les élections et de promouvoir la démocratie, s'est entretenue avec le RDR sur le découpage électoral et la restructuration de la Commission électorale indépendante. Cette visite de l'ONG s'inscrit dans le cadre d'une séance de travail avec les partis politiques ivoiriens dans la perspective d'élections à venir. En France, le député ivoirien Alphonse Soro prône la paix et la réconciliation à Paris, où il était en mission. Il a rencontré des associations de jeunesse et de femmes pour parler de cohésion sociale, nous explique Laetitia Mangli. Après sa tournée aux Etats-Unis d'Amérique, où il a tenu des rencontres d'échanges et de réflexions, l'Honorable Alphonse Soro, président de l'Alliance pour le changement, APC, a sillonné la capitale française pendant quelques jours en vue de mobiliser les Ivoiriens de la diaspora. La grande conférence publique qu'il a prononcée, en compagnie du directeur général des Ivoiriens de l'étranger, ici à Kakonaté, a porté sur plusieurs sujets dont la justice pour les victimes de la crise et la réconciliation nationale. Tout le monde s'est battu pour que la Côte d'Ivoire tourne la page de la guerre et que le développement puisse commencer avec le président Wattachou. Trois ans après, il était important que nous venions, n'est-ce pas, vers nos frères et soeurs pour prendre de leurs nouvelles, mais aussi pour partager avec eux l'espérance nouvelle qui se profile en Côte d'Ivoire, avec l'ensemble des chantiers qui sont réalisés par le chef de l'État. Durant son séjour parisien, le député Soro a rencontré la jeunesse RHDP à travers plusieurs associations de jeunesse, les responsables des partis membres du RHDP. Ensuite, il a animé des réunions et des visites avec les sages, les femmes et également des groupements de jeunes parisiens. Le but ultime de toutes ces rencontres, promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et on en arrive à ce bras de fer entre la chefferie d'Anono dans la commune de Cocody et les tenanciers de maquis. La chefferie ne veut pas de maquis dans le quartier, les tenanciers disent non. Ils se sont donc opposés ce matin à l'opération de démolition des maquis, nous dit doigts de laser. Les tenanciers de maquis résistent au catépillar de la chefferie du village d'Anono dans la commune de Cocody. Pas question de détruire un magasin sans avis préalable selon les propriétaires de maquis. Les bâches qu'on a déposées, ils nous demandent de payer le droit de terre à 10 000 francs par jour. Et ce qu'on a fait, c'est un peu difficile. On est obligé d'aller les voir pour leur demander pardon, d'essayer de revoir un peu. Sans les abris, on ne peut pas parce que nos magasins, ça ne peut pas contenir ne serait-ce que même 5 personnes. On a essayé de les rencontrer à plusieurs reprises, ils ont refusé. Nous payons 790 000 à la chefferie d'Anono par an. Tout est payé, mais quand ils veulent prendre des décisions, ils ne tiennent pas compte de l'investissement que nous avons fait. Ici, là, si aujourd'hui je fais, moi j'ai une famille. Pour les responsables du village d'Anono, les rues sont impraticables les soirs à cause de la prolifération des maquis et restaurants installés anarchiquement. C'est une opération pour rendre la zone propre. Parce que quand vous arrivez ici les soirs, il y a des clients qui sont assis sur la voie publique en train de consommer. Mais partout où on consomme, on a besoin de propriétés. Donc le village agit une fois par an et donc nous sommes dans la période de reprofilage des voies du village. Je ne sais pas pourquoi est-ce que des habitants s'opposent. Ils ont été invités depuis longtemps. Des discussions sans résultat probants, les deux parties se sont données rendez-vous à la chefferie du village afin de trouver une solution à leurs problèmes. Et tout à fait autre chose à présent. Un séminaire sur le développement collaboratif de manuel de formation sur la gestion des risques et incertitudes en agriculture et agro-business vient de se tenir ici à Abidjan. Ce séminaire s'inscrit dans le programme de renforcement des capacités stratégiques agricoles de l'Afrique pour un impact sur le développement. C'est ce que nous dit Grasse Gando. L'agriculture en Afrique est confrontée à de nombreuses difficultés. Dès la vie des experts, la formation en matière de recherche scientifique pourrait être l'une des solutions. Un séminaire de formation est initié à l'intention de plusieurs acteurs du monde universitaire. Notre agriculture est toujours au stade encore primaire. Ailleurs, tu peux avoir le doctorat et puis dans l'agriculture, le développement vient des universités. Il faut s'appuyer sur les universités pour développer l'Afrique. Nous voulons que maintenant l'enseignement de l'agriculture débouche sur des retombées pour les populations. Faire en sorte que l'agriculture rapporte des revenus à ceux qui l'utilisent. Une formation qui permettra aux participants d'être outillés sur la gestion des risques et incertitudes liées à l'agriculture. Tous ces participants sont là pour apprendre les différentes techniques qui vont les aider à pouvoir mettre en place produits et documents fiables et de bonne qualité pour la formation de leurs étudiants dans le domaine de l'agribusiness. Dans le développement de l'Afrique, il est extrêmement nécessaire d'avoir des matériaux didactiques appropriés, écrits par des Africains pour les Africains. On parlera de vrais problèmes d'expérience africaine pour les étudiants. Dix pays africains et deux de l'Union européenne participent à ce séminaire. Pendant cinq jours, environ 40 experts vont réfléchir à l'élaboration de deux manuels d'enseignement en faveur de l'agriculture. En Afrique du Sud, l'hommage à Nelson Mandela se poursuit après la grande cérémonie officielle d'hommage organisée hier à Soweto en présence d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement. Les Sud-Africains se sont recueillis devant le cercueil de Nelson Mandela exposé toute la journée à l'Union Building, le siège de la présidence. C'est un immense cortège de célébrités et de hauts dignitaires qui défilent depuis la matinée. L'hommage à Nelson Mandela se poursuit au siège du gouvernement de Pretoria. Familles, compagnons de lutte, officiels Sud-Africains et étrangers se succèdent pour déposer un dernier regard sur la dépouille de Madiba. A l'extérieur, une foule s'est amassée devant le palais, attendant son tour. Après ces longues heures de visites officielles, le public Sud-Africain est enfin autorisé à défiler. Partout, des files d'attente a commencé pour se rendre sur place. Ces centaines de personnes attendent patiemment l'arrivée du bus. Nous voulons voir Madiba une dernière fois et lui faire nos adieux. En tant que Sud-Africain, notre cœur est brisé, on veut tous lui dire au revoir. C'est le moins que l'on puisse faire pour un homme qui a fait tant de choses pour le pays. Nous devons tous y aller. Devant le cercueil, prendre une photo ou s'arrêter est interdit. Pour certains, l'émotion est immense. Difficile de retenir ses larmes. La dépouille de Madiba sera exposée trois jours avant d'être transportée à Kounou. Le village natal de Nelson Mandela, pour son inhumation. Et on retrouve Abiba Dambélé Saoué pour le journal du Bélier, en directeur de la fondation Félus Oufouet Boigny de Yamsoukro. Abiba Dambélé Saoué pour le journal du Bélier, en directeur de la fondation Félus Oufouet Boigny de Yamsoukro. Bonsoir Marie-Laure, mesdames et messieurs, bonsoir à la sixième visite d'État du président Alassane Ouattara. Et c'est la région du Bélier qui est à l'honneur jusqu'au 14 décembre. Le président de la République était très attendu dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Yamsoukro, à son arrivée, le chef de l'État a tout d'abord reçu les honneurs militaires. C'est à 9h25 que le chef de l'État Alassane Ouattara est arrivé en face de la résidence du lac. Accueilli par le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le président de la République, chef suprême des armées, s'est incliné devant les drapeaux pour recevoir les honneurs d'eux en son rang par la musique de l'école de la gendarmerie. Trois sections des élèves officiers de deuxième année de l'école des forces d'armée de Zambakro et deux pelotons de l'école de gendarmerie d'Abujan. L'ensemble des troupes étaient placées sous le commandement du commandant Aka Germain. Corogo, Bouaké ou Yamsoukro ? Laquelle de ces trois villes détient la palme de la mobilisation ? À vous de voir, une fois de plus, la mobilisation a été exceptionnelle. Un accueil des grands jours dans la ville natale de Feux, le président Félix Oufouette-Boigny. Suivez le parcours avec notre reporter comme si vous y étiez. Thomas Guessambi. Une fois de plus, il y avait événement au pied de la basilique Notre-Dame de la paix de Yamsoukro. Oui, il y avait événement autour de la résidence de Nana Oufouette-Boigny. Il y avait un rendez-vous entre une foule et son idole, entre un peuple et son dirigeant. Al-Assad Ouattara était au centre de l'événement ce mercredi 11 décembre dans la capitale politique ivoirienne. Visite d'État oblige. Pour lui, des symboles sont sortis, surtout sous le meilleur jour. Les honneurs militaires. Le sacré et mythique tam-tam-parleur de Yamsoukro. A 9h23 minutes de cette journée, dans le temps d'un parcours qui allait être unique en son genre. Unique par la mobilisation qui impose au cortège une vitesse de 10 km heure. Un parcours unique par le schéma fait par le cortège présidentiel. La figure géométrique, la lumière, le son, le cri, la manifestation de la joie. L'équation difficile à résoudre pour la sécurité s'y conscrit l'effervescence d'un monde fou sans le heurter dans sa dignité, mais tout en restant vigilant sur les exigences de la sécurité présidentielle. Dans la dynamique se crée une véritable cohorte de bénévoles improvisés tout le long du parcours. Et le long sourire du président Lassane Ouattara et ses gestes de salutation répondaient à la foule massée. Le reste du parcours, comme on peut le constater, pour rallier le lieu de l'inauguration de l'autoroute du Nord, c'est nos comètes. Nos comètes, merci Thomas Guessambi. Le rêve est devenu réalité. Les travaux de réalisation de l'autoroute Abidjan Yamsoukro sont terminés. L'ouvrage de 230 kilomètres a été inauguré ce mercredi 11 décembre par le président de la République. Les travaux ont coûté plus de 136 milliards de nos francs. Alidia Raksouba, compte rendu. Le corridor sud à l'entrée de la ville de Yamsoukro, plein de monde ce 11 décembre. L'histoire de la Côte d'Ivoire enregistre un événement mémorable. L'inauguration par le chef de l'État de l'autoroute Abidjan Yamsoukro, longue de 230 kilomètres de route neuve. Il aura fallu attendre 30 ans pour voir le rêve devenir réalité. L'inauguration de la dernière section de Singrobot a été réalisée par le président Félix Oufoué Boigny. En 1981, l'objectif, la vision du président Oufoué était d'achever cette autoroute vers Yamsoukro pour amorcer la seconde phase du développement de la ville de Yamsoukro, capitale politique de notre pays. Ce projet est l'un des rares, sinon le seul, qu'il n'a pas pu achever avant de nous quitter. Aujourd'hui, 32 ans après, c'est avec un sentiment de fierté et d'émotion que nous allons enfin faire de son rêve une réalité. Ce sont plus de 136 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans la réalisation de cette infrastructure routière et ce, grâce au soutien financier des partenaires au développement, notamment la coordination des bailleurs de fonds arabes. Des partenaires salués par le chef de l'État ainsi que le ministre ivoirien des infrastructures économiques qui les a distingués dans l'ordre du mérite ivoirien. Autre volet important, Patrick Hachy le dira, point besoin de s'inquiéter quant à la sécurité sur cette autoroute qui relie les deux capitales. Cette autoroute sera surveillée par vidéosurveillance kilomètre par kilomètre tout au long des 230 kilomètres de jour comme de nuit. Il s'agit d'un dispositif de haute technologie avec des capteurs thermiques qui permettent de voir de jour et de nuit. Je le dis pour un certain nombre de personnes qui auraient une idée de commettre des actes indélicats. Ils sont vus de jour et de nuit, juste à la plaque d'immatriculation et juste aux bagues mêmes qu'ils portent. L'autoroute du Nord ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Prochaine étape, l'axe Yamoussoukro-Boaké. Dès l'année prochaine, notre objectif est d'entamer le prolongement de cette autoroute en démarrant la construction de la section Yamoussoukro-Boaké. Oui, ceci dans le cadre du grand projet autoroutier structurant d'intégration Abidjan-Owaga dont les embranchements prévus avec le Mali et le Niger permettront de donner un nouveau souffle au développement de toute cette partie de notre sous-région. Après la parole, place aux actes. Le chef de l'État a ensuite découvert la stèle marquant l'inauguration officielle de l'ouvrage, puis la coupure du ruban. Il ne restait plus qu'à prendre la route lui-même pour donner le ton aux automobilistes qui ont désormais un outil plus sûr et confortable. Une route qui, au-delà des retombées économiques, doit inspirer l'espoir et le développement et bien sûr, une route sur laquelle il faudra rouler avec prudence. Bonne route à tous, mais faites attention. J'ajoute que la réalisation de cet ouvrage a été rendue possible grâce aux fonds mobilisés par la coordination des bailleurs de fonds arabes. Ce sont la BADEA, la Banque islamique de développement, le Fonds saoudien, le Fonds coïtien, le Fonds de l'OPEP au niveau national, la Banque atlantique, qui a financé la réhabilitation du trosson Abidjan-Saint-Grobo pour un montant de 35 milliards de francs CFA. Tous ces bailleurs ont été félicités par le président Alassane Ouattara. Et donc, après plus de 30 ans d'attente, l'autoroute Abidjan-Yamsoukro est enfin opérationnelle et praticable à souhait, de quoi susciter des réactions de joie et de satisfaction. Au terme de la cérémonie, plusieurs acteurs du secteur routier ont bien voulu livrer leurs impressions à notre reporter Ali Diarrasouba. Beaucoup de satisfaction parce qu'aujourd'hui, l'autoroute est ouverte à la circulation et tous les Ivoiriens l'attendaient. C'est un vœu du président Félix Offoie-Boigny. En tant que membre du gouvernement et responsable des transports, je suis vraiment heureux que l'ensemble des usagers puissent circuler en toute liberté et que la fluidité soit assurée. Ça va apporter beaucoup à notre économie en termes de gain de temps de transport. Le président l'a dit, aussi en termes de sécurité des vies humaines. En tant que directeur général du port d'Abidjan, vous comprenez bien que je suis tout heureux. Je suis tout heureux de voir que le corridor entre le port d'Abidjan et les pays d'Interlandes va s'améliorer. Les conditions devraient être plus intéressantes pour les camionneurs. C'est une grande joie, un grand bonheur parce que c'est un rêve du président Félix Offoie-Boigny qui se concrétise aujourd'hui par le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, pour le bonheur de toute la nation ivoirienne et c'est vraiment que du bonheur pour tout le monde. L'enjeu de ce genre d'ouvrage, c'est de pouvoir faire les financements jusqu'au bout. Lorsque nous sommes arrivés, effectivement, il y avait un problème de financement complémentaire. Les études ont dû être actualisées compte tenu de la durée des travaux et puis aussi compte tenu de l'apparition de différents paramètres qui n'avaient pas été anticipés. Donc nous nous sommes battus pour pouvoir mobiliser les financements nécessaires et prolonger et permettre la réalisation de l'ouvrage. Le président a rêvé pour la Côte d'Ivoire et nous sommes en train d'assister à la livraison progressive des ouvrages qu'il a promis aux Ivoiriens. C'est un grand moment d'émotion et de joie quand on sait que l'autoroute va permettre de relier Yamoussoukro à Abidjan en l'espace à moins de deux heures. Et donc nous sommes très heureux. L'autoroute va permettre aussi aux grandes écoles de Yamoussoukro de se développer parce que nous allons avoir des partenaires qui viendront ici pour faire des cours, des partenaires qui aussi vont venir découvrir ce que nous enseignons ici dans notre établissement. Je réalise que c'est vraiment formidable et que ce rêve pourrait être réalité avec le président Ouattara. Et donc c'est vraiment formidable pour nous qui sommes acteurs du secteur de savoir que le président Ouattara permet de soit-il le génie ivoirien. Or donc c'est possible et c'est possible avec la coopération Sud-Sud et avec des moyens qu'il peut mobiliser en étant record. Et c'est en cela que nous saluons le président de la République pour tous les efforts qu'il permet de faire au quotidien pour que l'économie ivoirienne renaisse. Et nous pensons que ces infrastructures sont le point de départ d'une Côte d'Ivoire nouvelle, cette Côte d'Ivoire émergente dont rêve le président Alassane Ouattara. Et la lumière fut à Nglobo, c'est le titre de ce reportage. À environ 13 kilomètres au sud de Didiervie se trouve le village de Nglobo. Ce village peuplé de 5000 âmes a reçu dans la ferveur ce mercredi matin des invités de marque et non des moindres, le président de la République et son épouse. En plus de la communion avec les populations villageoises, le président Alassane Ouattara a électrifié Nglobo et 14 villages environnants. Laetitia Manglet pour le compte rendu. Elles ont toutes abandonné ce mercredi matin pour réserver un accueil plus que chaleureux aux couples présidentiels. Normal, par ce simple coup d'index, le chef de l'État Alassane Ouattara vient de sortir définitivement de l'obscurité les populations du village de Nglobo et de 14 autres villages environnants. Des populations qui pour la plupart n'avaient auparavant jamais connu le goût de la lumière. Il n'y avait pas de courant, on vivait à travers la lente tempête et les torches. Et lorsque la lune apparaît, c'est à travers la lumière de la lune qu'on s'éclaire. Depuis, on parle de l'électricité, on parle de courant. Bon, mais dans nos villages, on n'a pas encore bénéficié aussi. Mais pour cela, je ne connais pas en tout cas l'électricité. Ce n'est pas comment ça se passe même. On vient à la lumière du soleil pour pouvoir se maquiller et pour pouvoir s'habiller. Maintenant que, par la grâce de Dieu, le président nous a envoyé du courant. En tout cas, nous nous disons merci. Une électrification rendue possible grâce aux efforts conjugués du ministre du Pétrole et de l'Énergie, appuyés des autres membres du gouvernement. Ils ont reçu à l'occasion les félicitations du chef de l'État. Toutes mes félicitations, monsieur le ministre. Vous les transmettrez, ces félicitations à tous vos collaborateurs. Et monsieur le Premier ministre, à toute l'équipe du gouvernement. Voilà. Nous faisons ce que nous avons promis à nos concitoyens. Bravo à vous. Ce sont au total 57 kilomètres de lignes qui ont été tirées et 670 poteaux électriques plantés d'un coût global de 1,2 milliard de francs CFA. Un investissement qui répond à la volonté du chef de l'État d'illuminer d'ici à fin 2013 500 villages repartis sur l'ensemble du territoire national. Direction Didier Vie, première étape de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Bélier. Et ce sont trois sections du 2e bataillon de Dallois et deux pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan, accompagnés de la musique de la gendarmerie nationale, qui ont rendu les honneurs militaires au président de la République. A son arrivée dans ce département, des détachements dirigés par le commandant Dumbia Brahima, chef de corps du 2e bataillon de Dallois. Le président de la République est donc arrivé à 13h ce mercredi à Didier Vie pour son premier meeting dans la région du Bélier. Dans son adresse, le chef de l'État a rendu hommage au président Félix Oufouette Boigny, son père spirituel et inspirateur politique dont il entend poursuivre l'œuvre de bâtisseur. Le chef de l'État a annoncé le bitumage de l'axe de Thiebissou, Didier Vie Bokanda. Le compte-rendu est signé Viviane Aïma. Le choix de Didier Vie pour ce premier meeting du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Bélier revêtait plusieurs symboles que le maire n'a pas manqué de souvenirs. En votre qualité de fils de feu, le président Félix Oufouette Boigny, vous êtes sous vous à Didier Vie. Car seulement à 15 kilomètres d'ici se trouve Goyacro, village de Ndoli Oufouette, père du président Félix Oufouette Boigny, fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Enfin, et du point de vue historique, votre cousin, Vamara Ouattara, dit Dany Kwaku, a été pendant 15 ans du rang chef de village de Didier Vie. Dans cette foule en liesse qui vous accueille se trouvent des fils, des petits-fils et arrière-petits-fils de cette famille. Maintenant ainsi l'alliance séculaire entre Hong Kong et Didier Vie. Didier Vie, terre d'origine des peuples Zypri et Nban, devenu terre de brassage avec la présence des populations venues du nord, vit au quotidien le vivre ensemble, prôné par le président de la République Alassane Ouattara. Le département a bénéficié déjà de plusieurs réalisations dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Électrification de 27 villages, réhabilitation de centaines de pompes villageoises, construction de classes scolaires, pour un financement total de plus de 2 milliards de francs. Le progrès amorcé pour Didier Vie va se poursuivre, a déclaré le président de la République aux populations, en leur annonçant le bitumage dès 2014 de l'axe Tsebissou, Didier Vie, Bokanda, souhait qu'elles ont exprimé depuis toujours, ce qui va permettre le désenclavement de ce département. Mais auparavant, le président de la République a rendu hommage au président Oufouette Bouagny, homme de vision et grand bâtisseur, qui reste sa source d'inspiration politique. Les enfants d'Oufouette Bouagny que nous sommes, au niveau du PDCI, du RDR, du DPCI, du MFA, du PCI et d'autres partis politiques, sont maintenant ensemble et au travail. Oui, c'est ce que notre père, le président, avait souhaité. Il avait souhaité l'union des fils de ce pays et, grâce à cette union, nous sommes en train de consolider les acquis de notre chère nation. Je pense que nous avons une obligation. C'est de faire en sorte que nous puissions mériter l'héritage qu'il nous a laissés. et, comme il le disait souvent, faire fructifier cet héritage. Donc, je suis venu vous dire, ici à Didierville, première étape de ma visite dans le Bélier, que nous ferons tout pour mériter cet héritage. 20 véhicules 4x4 destinés à l'administration préfectorale de toute la région du Bélier, des tracteurs et du matériel de salubrité, plus 12,5 millions de francs en espèces pour la population de Didierville dans ses différentes composantes, ont été offerts par le président de la République. Le département de Didierville, à son tour, a offert au président de la République des cadeaux dignes de sa position de chef suprême, 130 pagnes traditionnelles pour le président de la République et 110 complets de pagnes pour la première dame, les attributs de la royauté baoulée et deux cadeaux symboliques, une daba, symbole de son travail acharné à la tête de la Côte d'Ivoire, et un sabre, symbole de la paix, qui fait de lui un guerrier de la paix. En plus, de nombreux dons à vivre et du bétail. Les populations ont encore une fois réservé un accueil enthousiaste au président de la République. Elles ont également exprimé leur satisfaction pour les nombreux chantiers de développement ouverts dans leur département. Voici l'ambiance qui a prévalu à Didierville avec notre reporter Kwasim Amadou. Ambiance de fête à Didierville sur mercredi 11 décembre 2013. Pour la première fois de l'histoire des populations de ce département, situé au centre de la Côte d'Ivoire, un président de la République y effectuait une visite d'État. Pour l'occasion, jeunes, adultes, autorités coutumières, religieuses, administratives et politiques ont tous répondu présents. Didierville, avec ses fils et filles, a gagné le pari de la mobilisation et cette première étape, la visite d'État dans la région du Bélier avec des groupes d'animation qui rivalisaient d'imagination. Les populations avaient à cœur d'exprimer leur gratitude au président de la République pour les nombreux projets de développement initiés dans leur département. C'est un honneur plaisir pour moi de les recevoir ici, dans ma région, parce que c'est la première fois, voilà, depuis que Didierville est dit, c'est la première fois qu'un président de la République fait une visite de l'État. Voilà, donc c'est un plaisir pour nous de les recevoir. Ça me fait trop plaisir, parce que je savais que le président l'avait dit dans notre village, quand il est arrivé, ça me fait trop plaisir, je suis trop contente. Il est venu avec mes parents, maman, mon père, nous qui sommes là, avec mes enfants. Toute la région attendait depuis longtemps l'arrivée d'un président de la République. Et cela aussi pour les dons que nous savons déjà. Parce que dès le début déjà, nos villages, surtout les villages dans la commune de Didierville, ont eu de l'eau potable. Nous, par exemple, à Bruc, on s'apprêtait à cotiser les cadres du village pour pouvoir faire l'addition d'eau. Et la grâce divine a voulu que Alain Sainte vienne nous donner de l'eau potable. Donc, ça, c'est une grande joie. Et on a vu aussi plusieurs villages qui n'étaient pas électrifiés. Et ce jour-là, il a mis ces villages à sous tension. Ça prouve que vraiment, c'est une bénédiction pour toute la région de Didierville. Après la mobilisation, Place Désorme au travail pour soutenir les efforts de développement initiés par le gouvernement, afin de faire de Didierville un rôle économique de la région du Bélier. L'espoir renaît donc à Thiebissou, à Didierville plutôt. Des populations satisfaites, elles ont réagi au micro de Mamadou Kouassi. Suivez plus tôt. Nous avons 32 villages. Sur les 32 villages, nous avons seulement 3 villages électriciers. Mais depuis son arrivée, il y a au moins une dizaine de villages dont les travaux de l'éducation ont démarré. Nous voyons en lui l'œuvre qu'il faut pour nous emmener vraiment sur le développement qui est la route, qui apporte vraiment le développement en toutes les régions. Et nous n'avons pas que la route. Comme vous voyez aujourd'hui, Didierville est un chantier. Il y a tout, tout se crée là, tout est en train d'être transformé. Que Dieu vraiment veille sur le chèque de l'État, qu'il nous donne de la santé et qu'il nous permette de faire encore beaucoup plus. Parce que nous savons qu'il est un homme de développement. Il est un homme qui pense à ses enfants. Tout le monde est en joie. Le président arrive. Tout est propre. Mais une fois que s'il va, si rien n'a suivi, ça va redevenir la même chose. Et comme le président Lassane, il tient ses promesses, c'est un grand soulagement pour la population de Didierville. Si un enfant qui est né à Didierville ici n'est jamais sorti, c'est un qui n'a jamais vu une couche de goudron. C'est une grande promesse qu'il vient de nous faire. Et par rapport aux services sociaux de base, tels que l'électricité et l'hydraulique villageoise, les écoles et les dispensaires, c'est vraiment une très grande participation. Vous avez vu la grande mobilisation, tout le monde est venu, tous les cadres sont réunis. Vous avez vu tout ce qu'il nous a fait comme des dons, c'est avec notre cœur. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne une longue vie pour que ce qu'il a commencé, il l'achève. Comme nous savons, lorsqu'il passe, il y a un développement avant, pendant et après. Il a promis cet étonnement de paroles, il tiendra la promesse. Et je suis très satisfait de ce que nous avions entendu ici. Le président a posé déjà des actes dans tous les secteurs d'activité, au plan socio-culturel et économique. Donc nous sommes très contents. Et nous pensons que toute la Côte d'Ivoire doit faire un sursaut en réalisant un consensus autour du chef de l'État. Vous verrez que 2014, ce sera une année particulière parce que maintenant nous sommes prêts et le rythme que nous avons imprimé à la mise en œuvre du programme du président va être maintenu, d'ailleurs un peu plus accéléré. Et vous verrez que chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne sentira chaque jour un peu plus de l'action gouvernementale. Je suis dans la carrière depuis 17 ans. C'est la première fois que j'ai droit à un véhicule de commandement. Je ne peux que me réjouir puisque cela va me permettre d'assurer la mobilité et aller vers les populations pour leur distiller le message du chef de l'État et faire en sorte que l'émergence de notre département apporte aussi une contribution à l'émergence du pays. De Didier Vie, revenons à Yamoussoukro, notre capitale politique et comme il est de tradition. Lors des visites d'État, le président Alassane Ouattara a présidé un conseil des ministres en fin d'après-midi à la Fondation Félix Oufoude-Boigny pour la recherche de la paix. La fondation qui abrite d'ailleurs les studios de la radio-diffusion télévision ivoirienne. À l'ordre du jour, le développement de la région du Bélier où le chef de l'État effectue sa sixième visite d'État depuis ce mercredi. Le compte-rendu complet de Jérôme Kofi à Bolin dans nos prochaines éditions. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était également sur le terrain. Cet après-midi, Mme Dominique Ouattara a visité le village SOS de Yamoussoukro. Elle a pu visiter les réalisations qui devront accueillir les enfants victimes de guerre, victimes d'abus sexuels, de même que les orphelins. La première dame de Côte d'Ivoire a fait un don d'un montant de 2,5 millions pour que ses enfants puissent célébrer la fête de Noël dans la joie. Le compte-rendu complet de Thomas Nguessambi dans nos éditions de demain. On termine avec la question de l'électrification dans les villages de Didiervie et de Tiebissou. Cette question a trouvé une réponse grâce au PPU, le programme présidentiel d'urgence. Un bon qualitatif et quantitatif qui s'est opéré. Mais les attentes des populations restent encore nombreuses. C'est le constat d'Eugène Atoubé. Akiakoufukro est un village dans la soupe-verture de Tiebissou. La route pour y arriver est en très bon état. Il y a de l'eau courante et le village est électrifié. Dans le voisinage, plusieurs autres villages attendent d'avoir cette chance. A l'exemple de Kwasia Flenon, dont la priorité reste l'électrification. Dans la région de Tiebissou et Didiervie, la question de l'électrification s'apprécie sur le mode de l'antithèse. Il y a des localités électrifiées et qui bénéficient même d'extensions. D'autres, en revanche, cropissent encore dans le noir. Mais ce l'arrêté oblige, on souhaite que le bien-être et le progrès apportés par la lumière touchent les autres villages. Mon cri de cœur est que le gouvernement fasse un peu plus vite pour qu'il n'y ait pas cette disparité. Il faut que chacun bénéficie du courant et du bienfait de l'électrification. On est allé voir le préfet, il s'est tardé, il est allé voir le président. Le président est venu faire le courant pour nous. Beaucoup de jeunes, même actuellement dans le village, sont en train de former des projets pour pouvoir rester dans le village. Et ceux-mêmes qui sont partis en basse-côte, quand ils ont entendu cette bonne nouvelle, ils se sont réjouis. Kangrasou fait partie de la tausine du village électrifié en cette fin d'année 2013 dans la région de Boulogneau. Grâce au programme présidentiel d'urgence, le département de Tchébissou et Didier Vie notamment, plus de 800 millions de Français phares ont été dégagés pour l'électrification dans les villages comme dans les villes. A Didier Vie aujourd'hui par exemple, l'éclairage public a été renforcé. Les réseaux basses et hautes tensions ont eux aussi bénéficié d'une extension, faisant du coup de la ville en si peu de temps une cité très bien éclairée. Pour les étapes de demain, jeudi 12 décembre, le président Alassane Ouattara sera à Tchébissou à 10h et à Tiéguacro à 15h. C'est la fin de ce journal spécial. Demain à 20h20, vous avez rendez-vous avec Ali Dirasouba. J'ai été très heureux d'être à votre compagnie. À vous Abidjan, à très bientôt. Voilà, c'était le journal du Bélier, en directeur de la Fondation Félix Oufouette-Boigny avec Abiba Dambélé-Saoué. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et merci surtout à l'équipe de réalisation, supervisée par Ricardo Saumon, à la chef des éditions, Justine Seiguiqué. Merci à vous tous. Demain 20h, retrouvez David Moubio. Moubio.